Faire des connexions avec les autres, d'objeter une touche de plaisir. C'est sûr que quand tu vois dans ton horaire un cours de dramatique, dans ta semaine full chargée, plein d'examens, c'est comme « ah! » La confiance et l'aisance devant une foule, je m'amène à être un peu plus leader, prendre plus aisément la parole. Ça m'a dégêné beaucoup. J'ai fait des projets qui sont incroyables. On fait des projets plus physiques, des fois on fait des projets dans l'émotion, des fois c'est plus des analyses, de films, de textes. Je peux vraiment créer un autre monde, vivre des choses en même temps avec mes personnages. La collaboration, la créativité, de mettre un peu son égo de côté au profit d'un groupe. On se connaît pas mal bien, tout le monde ensemble. On sait comment tout le monde travaille, on a une belle chimie. Tout le monde est là pour s'aider, tout le monde se soulève vers le haut. Le fameux lip-sync battle. À chaque année, au mois de décembre, on prépare un lip-sync. C'est vraiment marquant de pouvoir le faire devant toute l'école compétitionnée. Tout le monde aime ça vraiment, c'est l'événement de l'année. À la petite troupe, on écrit des textes, on les fait sur scène. Le but, c'est de faire comme un petit laboratoire créatif pour les élèves du premier cycle, de le présenter pour des enfants de 4 à 8 ans. J'aime tout le temps ça, après un spectacle, voir des jeunes qui viennent me voir et qui disent qu'ils sont beaucoup aimés. Ça m'apporte juste vraiment le sourire. Mon local est apissé de photos de toutes les productions qu'on a faites. Ce que j'aime, c'est de voir les yeux des petits secondaires 1 qui rentrent dans mon local, puis qui regardent ces photos-là, puis qui se disent « Ah, un jour, ça va être moi ». Quand je vois que mes élèves sont fiers d'eux, souvent, je vais me mettre à pleurer d'émotion et de fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada